ur 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 C'est l'oeil que tu as fait là, c'est l'oeil de quoi ? Avec toi. Tu voulais comparer quel artiste ? Je voulais comparer deux artistes, après j'ai dit que non, ça va être... Ils sont tellement énormes, surtout un que j'ai dit non, je vais prendre juste une... Tu voulais comparer qui est qui ? Michael Jackson et Prince. Ah ouais, j'ai fait... Non, Michael Jackson, c'est... En fait, il y a tellement de choses à lire dans sa carrière, tu vois. On ne peut comparer Michael Jackson à personne. Ah si, mais si, à Prince. Mais j'ai pris par... Bon, en fait, je n'ai pas comparé les carrières, mais juste leurs prestations au Super Bowl. Je pense qu'on a vu leurs prestations au Super Bowl, surtout de Michael Jackson qui est disponible sur YouTube. Mais d'après, parfois il en parle. Est-ce que tu as regardé la prestation de Prince au Super Bowl ? Non. Oh, t'as fait. Tu n'as pas regardé la prestation de Prince. Tu as regardé seulement pour Michael Jackson. Michael Jackson. C'était genre... La prestation de Michael Jackson. C'était... Mais tu n'as pas regardé... Il apparaît dans trois endroits en même temps. Mais tu n'as pas regardé pour Prince. Donc, comment tu es sûr qu'il n'a pas déjà... En fait, en termes de show, en termes de spectacle, il n'a pas dépassé celui de Michael Jackson. Non, ce n'était pas possible. Tu as vu ce que Michael Jackson a fait à sa soirée ? On est en 93. Et Prince, il a fallu en quel année ? En 2007. Non, ce n'était pas... 93, 2007. En fait, quand on parle des Prince, c'est le concurrent direct de Michael Jackson. Et en plus, le jour-là, il y avait la pluie. Non, Jean-Paul. Non, ce n'est pas le concurrent direct. On a voulu les concurrencer. Voilà pourquoi Elisabeth Tyler avait créé, avait sorti l'expression King of Pop. Ça veut dire qu'il était au-dessus de la pop. Que les autres sont des stars. Et Michael Jackson est le premier artiste pour lequel on a utilisé le terme super star. Avant, on disait que c'était des stars. Mais Michael, on a dit que c'est une super star. Après, on a dit méga star. Voilà. Toujours avec Michael Jackson. Voilà. C'est pour montrer vraiment, si tu veux, le positionnement vraiment au-dessus des autres stars. Est-ce que tu vois la prestation de Prince ? Est-ce que tu vois ce qu'on a dessiné au sol ? Et en plus, le jour-là, il y avait la pluie. Donc, c'était le 4 février 2007 au Dolphin Stadium. Donc, c'était pour le Super Bowl qui est la finale du championnat organisé par la NFL. Alors, son entrée est d'abord sur scène. Donc, la performance de Prince a commencé par une intro mettant vedote de la chanson We Will Rock You. Donc, il y avait des feux d'artifice qui ont été lancés pendant cette introduction. Et puis, des effets d'éclairage qu'on peut voir là sur YouTube. Donc, qui simulent la foudre ont également été utilisés. Donc, Prince est alors monté sur scène. Donc, il a soulevé, genre, avec l'ascenseur de scène. Il a commencé à interpréter sa chanson à succès, Let's Go Crazy. Et après, pour l'entrée de Michael Jackson au Super Bowl. Faut pas parler des choses qui te dépassent, René Rudeau. Comment tu peux comparer l'entrée de Michael Jackson ? Ah, c'était le doublage. Comme Michael Jackson. Qui t'a dit que c'était le doublage ? Ah, la fraîche. Il n'y a pas rien. Michael, tu sais, au stade du Super Bowl, je te raconte comment ça s'est passé. Ah, ok. C'est mon verbe. Bon, ok, juste l'entrée. Juste l'entrée de Michael Jackson. Il y a deux grands écrans dans le stade. Oui. Michael Jackson sort d'abord sur le premier écran. En haut, il danse sur le premier écran. Après, il sort sur le deuxième écran. En moins de quelques secondes. Après, il sort maintenant sur la piste. Il reste debout sur la piste pendant cinq minutes sans bouger. Il ne bouge pas. Il ne parle pas. Et la foule est sûrement en train de crier. La foule est sûrement en train de crier. Donc, il fait face à une foule ahurie. Donc, pendant que les hélicoptères résonnent dans le ciel dégagé. Et un mouvement de tête côté opposé. Et les cris reprennent. Donc, il retire ses lunettes d'un geste brusque. Et les premières notes résonnent. Explosion. Et le show, donc, comment ? Donc, ça, c'était vraiment une entrée assez spectaculaire. Mais on n'oublie pas aussi l'entrée de Prince. Donc, le temps du show de Prince, c'était environ 12 minutes. Et celui de Michael Jackson, environ 13 minutes. Donc, Prince, il a chanté We Will Rock You. Il a chanté Let Go Crazy. Il a chanté Baby I'm a Star. Il a chanté aussi son son, on veut l'aide ? Purple. Purple Rain. Purple Rain. En fait, je ne sais pas pourquoi les gens pensent que c'est... Pourquoi ils disent, en fait, que c'est trop un grand son ? Je ne sais pas. Ah, mais... Tu ne peux pas dire. Non, mais... Purple Rain, c'est que... Quand on prend les... Je peux dire les 10 meilleures chansons de rock. Non, de rock de tous les temps. Purple Rain est dedans. C'est-à-dire qu'il a même eu du mal, durant sa carrière, à se détacher de cette chanson-là. C'est une chanson qui lui a permis de se découvrir parce que c'est la bande originale d'un film qui porte le titre Purple Rain et dont Prince aussi joue un rôle. D'accord ? Donc, le fait... On a même presque occulté le fait que Prince avoue aussi des talents d'acteur parce qu'il est tellement un musicien et un chanteur génial. En fait, c'est par rapport à la chanson. Oui, c'est par rapport à la chanson. Et pour les sons, donc, chantés en playback par Michael Jackson, donc, il y avait James, il y avait Billie Jean, il y avait Black O'Rite, il y avait Hildewald. Et le plus du show, donc, par exemple, pour le dernier titre, par exemple, est entonné par une chorale, donc celui de Michael Jackson, le show du Super Bowl, donc par une chorale de 3000 enfants autour d'un globe géant face à ce tableau, celui du tifo coloré brandi par le public. Et pour Prince, donc, il pleuvait durant le match et même pendant le spectacle. Donc, la scène était glissante et aussi hyper dangereuse. Mais Prince, en professionnel, il portait aussi, on va dire, des talents hauts. Donc, il a assuré le show et il y avait la fanfare qui l'accompagnait aussi pour certains sons. Après, on a la logistique, donc, pour les bénévoles. Donc, on a eu besoin d'une centaine de bénévoles pour le show de Prince, donc, pour monter ou encore démonter la scène. Et pour Michael Jackson, on a eu besoin de plus de 250 bénévoles qui ont nécessairement monté et démonté la scène de Ditton. Après, on a maintenant les audiences. Donc, sur place, d'abord, pour le Super Bowl, pour Prince, on avait 70 000 spectateurs et à la télévision, on avait 110 millions d'Américains qui étaient connectés, donc, qui regardaient le show. Et pour Michael Jackson, donc, le show était, on va dire, le match était regardé par 118 millions de téléspectateurs et ce concert a considérablement fait monter le chiffre d'audience de la chaîne qui est redescendu après la reprise du match. Donc, ils sont quittés de 118 millions de téléspectateurs à 133,4 millions de téléspectateurs rien que pour le show de Michael Jackson. Dès qu'il a terminé de chanter et le match a repris, les gens se sont déconnectés de la télévision. Après, on a la réception commerciale. Alors, pour Michael Jackson, on avait cette performance qui a aidé aussi son album, Dangerous a monté 90 places dans le palmarès des albums vendus. Donc, Dangerous a vu une augmentation de 83% des ventes qui déplaçant les 21 000 exemplaires aux Etats-Unis dans la semaine qui a suivi le Super Bowl. Et pour Prince, donc, les ventes d'albums physiques de Prince sont passées à 31 000 dans la semaine qui a suivi la performance contre 14 000 la semaine précédente. Et après, on a aussi à aller regarder, donc, les vues par rapport au show. Donc, pour la vidéo même, de tout le spectacle, ça fait seulement pour Prince 3,4 millions. Mais pour la performance de Purple Rain, ça fait 47 millions. Et le show de Michael Jackson a fait 62 millions de vues sur YouTube. Donc, il a eu plus de vues par rapport à son show que le show de Prince. Et après, pour les critiques, donc, beaucoup ont dit que la performance de Prince était l'une des meilleures. Mais pour Michael Jackson, on dit que c'est, pour les critiques, c'est la meilleure performance du Super Bowl jusqu'à aujourd'hui. On a eu beaucoup qui sont passés. On a eu Madonna, on a eu Ed Sheeran, on a eu Bruno Mars, on a même eu Beyoncé qui est passé et qui a rendu un hommage à Michael Jackson. On a eu beaucoup d'autres artistes. Mais on dit, pour les critiques, ils disent que Michael Jackson a fait la meilleure performance au Super Bowl. Après, on a maintenant la question du jeu. Si on vous demandait d'assister à un seul Super Bowl, celui de Prince ou celui de Michael Jackson ? Michael Jackson. Pourquoi ? Parce que j'aime Michael Jackson. J'aime aussi Prince. J'aime beaucoup Prince. Mais à faire de performance. Non, Michael Jackson, c'était un autre niveau. Non, ce n'est pas la même chose. Michael Jackson, c'est un autre niveau. C'était une représentation de Jésus-Cuté. Non, non. Laisse-la vous débattre de Jésus-Cuté avec Michael Jackson. Michael Jackson et Jésus, c'est la même personne. D'après, tu t'arrêtes ça. Je t'ai dit. Arrête. Maintenant, tu sais. À faire de performance, qu'est-ce que tu trouves de mieux chez Michael Jackson que chez Prince ? Depuis que Jésus est mort, il y a les disciples de Jésus qui ont prêché la parole. Depuis que Michael Jackson est mort, il y a les gens qui dansent Michael Jackson. Bonjour Michael. Non, moi, c'est Michael Jackson. Scéniquement parlant, ce n'est pas comparable. Michael est au-dessus. Tu penses que ces scènes étaient de qualité ? Oui, oui. Regarde, il faut savoir que, regarde, ce que tu dis, il est intéressant en 93. Ah oui, en 93. En 93, quand l'album Dangerous sort, pour moi-même, pour moi Dangerous même, c'est un très grand album. C'est un très grand album. L'album devait même pulvériser, ça devait même aller plus loin. Il y a eu juste le scandale de l'affaire Jordan Chandler qui est venu casser, si tu veux, la dynamique de l'album. Parce que cet album-là était parti vraiment pour même battre, je suis sûr, les records de Bad ou de Dangerous. De Bad ou de Thriller. parce que déjà, artistiquement, il avait fait quelque chose, il avait pris déjà toute la scène de cours parce qu'il avait appelé Teddy Riley qui était un ingénieur du son qui était très bien coté à Los Angeles et puis il avait décidé de se séparer de son producteur emblématique, Quincy Jones. Donc, il a donné un autre tournant à sa carrière justement parce qu'il avait eu vraiment la bonne oreille en sachant qu'il y avait des jeunes producteurs qui avaient de nouveaux sons. parce qu'il faut savoir que Teddy Riley c'est quelqu'un qui a formé le groupe nerd et plein d'autres jeunes là par la suite. Oui, mais beaucoup pensent que Michael Jackson c'est vrai que c'est une star, c'est une star mais qu'il est surcoté, qu'on l'a toujours surcoté. Non, on ne l'a pas, on ne l'a pas, mais écoute, tu sais qu'en art, qu'est-ce qui fixe la valeur de l'art ? Il y a toujours des éléments subjectifs, est-ce que tu comprends ? Mais la perception que Michael avait, c'est une perception de quelqu'un qui maîtrise la scène, qui est très perfectionniste et si tu veux, Michael Jackson était maintenant associé à la garantie d'un travail de qualité, tu comprends ? C'est la raison pour laquelle il est difficile aujourd'hui pour quelqu'un, ça a même fait de l'ombre à ses neveux, c'est l'une des raisons pour laquelle le groupe Freezy n'a pas marché. C'est-à-dire que quand ils sortaient des albums, c'était des albums bien mais comme ils s'appelaient des Jackson, ils étaient les neveux de Michael et ils étaient les fils de German, Tito, Brandon, ceux qui avaient amené la musique-là, leurs oncles avaient amené la musique à un tel niveau de qualité que les gens étaient forcément... Il y avait toujours la comparaison. Voilà, forcément et donc les gens étaient forcément déçus. Tu sais, c'est ce qui fait aussi la grande force de Janet Jackson. Quand Janet Jackson décide de se lancer dans la musique, son père dit pas question. On a des stars, tes frères sont des stars et tu as ton grand frère Michael qui est une super star et donc il est hors de question que tu puisses faire la musique parce que tu ne vas pas atteindre son niveau et donc elle a fait la démonstration qu'elle était quand tu regardes Janet Jackson et ça tout le monde le dit en matière de standard, qualité musicale, chorégraphie et tout, elle fait vraiment au niveau de Michael Jackson. D'accord. Parce que tu comprends. Non, pas au niveau. Elle est au niveau. Non, elle est au niveau. Elle est au niveau. Non, du point de vue de la perception des fans de Michael, eux, ils reconnaissent que Janet vraiment est au niveau de Michael. Maintenant, bien entendu, Michael étant l'aîné et Michael étant le guide parce que c'est celui qui a inspiré Janet. Donc, il est légèrement au-dessus. Mais en termes de qualité, vraiment, les gens, ils se disent, elle a le même niveau de qualité. D'affrache le plus grand son de Prince d'après toi. Le plus grand son de Michael Jackson. Michael Jackson. Moi, j'ai aimé Wannabe Star and Something. Jean-Paul, le plus grand son de Prince. Prince, Pearl Perrine, sans hésiter. Michael Jackson. Ah, Michael Jackson, c'est un peu plus difficile pour moi parce qu'il y a tellement de son que j'aime. Oh, Jean-Paul, un seul son de Michael. Il y a trop, il y a trop. Mais un seul, tu as vu. Wannabe Star and Something. Moi aussi, j'ai aussi aimé Thriller. Ça dépend des albums. Oui, Wannabe Star and Something. Remember the time. On a demandé un seul son. Maintenant, si on va dans Bad, je vais mettre Bad, je vais mettre Another Part of Me, je vais mettre... Leave me alone. Non, c'est bon. C'était le verset du jour, donc on a comparé le spectacle. Superbowl de Michael Jackson contre celui de Prince. Merci, René Ruth, avec nous ce matin sur les 104.5. On va écouter Musicology de Prince. Urban FM, 104.5.